Après le succès de la vidéo qui expliquait comment Novak Djokovic était-il devenu la bête noire de Rafael Nadal que tu peux retrouver quelque part ici sur le petit i, nous allons faire exactement la même vidéo cette fois-ci pour Novak Djokovic et Roger Federer pour voir si l'on va de même pour cette rivalité. C'est parti, let's go ! Déjà la première chose que j'ai envie de te dire c'est que dans cette analyse il y aura un énorme biais sachant qu'il y a 6 ans d'écart entre Roger Federer et Novak Djokovic et on sait que l'âge est un facteur déterminant au tennis et ça explique notamment pourquoi avant 2011 Federer avait un petit peu l'ascendant sur Djokovic sachant que le Suisse était à son pic alors que le Serbe lui était dans une période de croissance et qu'à l'inverse après 2011 Federer a commencé à légèrement décliner alors que Djokovic lui était arrivé à maturité, il était arrivé à son top niveau. Nous apprenons toujours de l'histoire, si nous revenons quelques années en arrière nous constatons que c'était pareil entre Jimmy Connors et Ivan Nendel. En effet Jimmy est né d'Ivan de 8 ans, je vous affichais un petit peu l'évolution de leur face à face et c'est vrai qu'on peut faire exactement la même chose avec Federer et Djokovic. Assez logiquement Federer a dominé les premiers affrontements contre Djokovic, le Serbe a commencé à être compétitif entre 2007 et 2010 pour atteindre son pic en 2011 alors que le Suisse commençait à légèrement décliner. De 2011 à 2013, Djokovic a été convaincant par rapport à son bilan contre Federer mais a loupé le coche dans les grands événements comme Roland-Garros 2011 ou Wimbledon 2012. A partir de 2014, on pouvait s'attendre à ce que l'âge devienne un frein pour Federer et que Djokovic domine totalement leurs affrontements. Cela n'a pas été le cas, les changements que le Suisse a su effectuer notamment avec Stéphane Enberg lui ont permis de tenir la dragée haute contre le Serbe sous les formats à 2-7 gagnants. Ensuite à partir de 2016, chacun a connu des périodes difficiles où ils se sont peu joués. Ce qui est sûr c'est que si l'on compare toutes les rivalités passées avec un écart aussi important entre les âges, on peut dire sans aucun doute que Federer est celui qui s'est le mieux défendu. Ceci étant dit, nous allons pouvoir maintenant passer à l'analyse. Nous allons tout de suite commencer avec les statistiques entre les deux hommes. En rouge seront affichées les statistiques concernant Djokovic et Nadal pour que tu puisses comparer. Djokovic et Federer, c'est 46 matchs disputés, 24 à 22 pour Djokovic. Avant 2011, 19 matchs disputés, 13 à 6 pour Federer, 11 à 5 pour Federer sur dur indoor compris et 2 à 1 pour Federer sur tabattu. Après 2011, c'est 27 matchs disputés, 18 à 9 pour Djokovic, 13 à 6 pour Djokovic sur dur indoor compris, 3 à 2 pour Djokovic sur terre battue et 2 à 1 pour Djokovic sur gazon. Ils ont joué 18 finales en tout, ça représente 39% de leur affrontement, 3 à 1 pour Djokovic en finale de grand chelème, 2 à 1 pour Djokovic sur gazon et 1 partout sur dur, et 7 à 3 pour Djokovic en finale de Masters 1000 plus ATP Finals, 6 à 3 pour Djokovic sur dur indoor compris et 1 à 0 pour Djokovic sur terre battue. Concernant les clés tactiques qui expliquent comment Djokovic a pris l'ascendant sur Roger Federer, on peut noter tout d'abord le retour de service et l'évolution du service du serbe. En effet, le retour de Djokovic a toujours été un cauchemar pour Federer. Le Suisse a un service imprévisible, cependant le coup d'œil du serbe lui permet de faire un retour très long et très profond, ce qui empêche Federer de mettre en place son jeu agressif et son cheap and charge. Djokovic a toujours très bien retourné, le problème c'est qu'avant 2011, il avait un service assez friable. Depuis, il a su perfectionner son service, ainsi en plus d'être dangereux sur les jeux de retour, il va moins être en danger sur ses engagements. En témoigne l'accroissement de ses points gagnés sur ses jeux de service, il est passé de 60,9% à 65,6%. Ainsi que l'augmentation de son pourcentage de points marqués derrière sa première et sa seconde balle. Federer, quant à lui, s'est fait de plus en plus agresser sur ses secondes balles, il est passé de 52% de points gagnés derrière sa seconde balle à 49%. Le deuxième argument que Djokovic peut faire valoir, c'est son physique. Nous savons tous que Federer aime faire le jeu en 2-3 coups de raquette. Il faut une concentration et une réussite optimale pour que cela fonctionne. En face, Djokovic lui propose une constance et une défense sans faille, lui forçant toujours un jouet à un coup supplémentaire, ce qui va frustrer le Suisse et l'entraîner à la faute. Pour mettre cette statistique en avant, nous pouvons comparer les matchs gagnés de l'un et l'autre avant et après 2011 par rapport à la durée de la rencontre. Avant 2011, il y a 6 à 1 pour Federer sur les matchs de moins de 2 heures et 7 à 5 pour Federer sur les matchs de plus de 2 heures. Après 2011, il y a 7 à 5 pour Federer sur les matchs de moins de 2 heures et surtout 13 à 2 pour Djokovic sur les matchs de plus de 2 heures, ce qui montre le déclin physique et logique de par son âge de Roger Federer. Et enfin, l'ultime argument qu'a Djokovic contre Federer, c'est sa maîtrise des diagonales. Avec son revers exceptionnel très profond et très long, Djokovic dominait globalement la diagonale revers en variant énormément ses angles. Depuis quelques années, le serbe a énormément progressé côté coup droit, à l'inverse de Federer qui décline sur ce coup depuis 2014 et son changement de raquette où il est beaucoup moins constant et précis. Djokovic est désormais capable de dominer cette diagonale côté coup droit comme en témoigne sa finale à Cincinnati 2018. Pour résumer, Djokovic sait faire sortir Federer de sa zone de confort. Et c'est vrai qu'à l'instar de la rivalité entre Nadal et Federer ou de la rivalité entre Nadal et Djokovic, où l'un des deux joueurs a à chaque fois vraiment tous les arguments pour neutraliser le jeu adverse, ici c'est moins flagrant sachant que Djokovic a su prendre l'ascendance sur Roger Federer en améliorant son service, son coup droit et sa condition physique. Quant à lui, Federer a logiquement décliné physiquement avec l'âge. Roger Federer a quand même des arguments à faire valoir pour battre Novak Djokovic. Le premier argument dont dispose Federer, c'est d'être très agressif. Cela passe par une réussite optimale, bien évidemment, et d'être à 100% physiquement. Et là, Federer peut faire mal à Djokovic sur surface rapide en adoptant un jeu agressif. C'est-à-dire très bien servir, prendre le jeu à son compte et ne pas hésiter à monter au filet. Ainsi, il entraînera la frustration du serbe. La force de Federer, c'est cette capacité à varier son jeu entre des volets et de bons services, des slices, et cette possibilité de frapper des coups gagnants dans n'importe quelle position du cours. Et le second argument de Federer, c'est son slice, qui est sans doute l'un des meilleurs du circuit actuellement. Djokovic se nourrit du rythme et de la cadence de ses adversaires pour ainsi pouvoir les contrer. Cependant, le slice est une balle très lente, sans rite. Cela donne du temps à celui qui l'effectue pour se replacer tout en empêchant Djokovic de contrer cette balle. Si Djokovic était un petit peu plus inconstant dans son jeu de fond de cours, cela peut être une arme pour le dérégler et l'empêcher d'imposer son jeu. Utiliser le slice, c'est exactement ce qu'on fait par exemple Steve Johnson et Grigor Dimitrov dans les premiers tours à Cincinnati en 2018. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette autre rivalité historique entre Djokovic et Federer. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis, quels sont pour toi les clés tactiques qu'adoptent l'un et l'autre quand ils se rencontrent. A lâcher un petit pouce bleu. Si tu as aimé la vidéo, fais-nous péter ce compteur des pouces bleus. Peut-être qu'on fera également une troisième vidéo pour expliquer la dernière rivalité entre Rafael Nadal et Roger Federer. N'hésite pas également à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité de tennis. A nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde !